Bonjour à tous et bienvenue sur vivelepiano.com et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième épisode de lecture de notes en clé de sol. Vous allez voir, c'est très simple. Dans cet épisode, nous allons revoir les points de repère ainsi que les notes voisines des dos et des sols. En plus, en bonus, je vous propose de lire une partition que j'ai spécialement écrite pour l'occasion avec les notes que vous connaissez en clé de sol. Plus la clé de fa que vous avez vue précédemment lors de mes précédentes vidéos. Et donc, je vous propose de la lire et pour la jouer par la suite. Donc là, vous pouvez l'entendre pour l'instant en fond musical. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors, dans un premier temps, nous allons revoir les points de repère. Donc, les notes points de repère. Il s'agit des dos. Donc, vous avez le dos du bas que j'appelle familièrement Monsieur Moustache. Le dos plus haut, celui qui a compté 1, 2, 3 et qui est resté coincé dans le troisième interligne. Sinon, le sol du bas qui est face à la clé et le sol plus haut qui prend son envol. Donc, je vous propose de les lire assez rapidement parce que ça ne devrait pas poser de problème. On y va ! 1, 2, 3, 4. Sol, do, 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 sol. Bon, ce n'est pas très difficile. Normalement, ça devrait aller. Sinon, retournez au premier épisode. Nous poursuivons. Donc, là, nous allons revoir les notes voisines des dos que nous avons vues lors du précédent épisode, donc le deuxième. Donc, les raies sont en vert et les scies en violet. Donc, le raie est juste au-dessus du dos et le scie est juste en-dessous du dos. Donc, là, pour ce qui est précis, le scie est sur la troisième ligne. Et là, le scie est juste en-dessous du dos, donc dans l'interligne, parce qu'on pourra rajouter une ligne ici. Et le raie est juste au-dessus, il se cogne à la portée. Bon, on y va ? Donc, pas trop vite, une fois, peut-être deux fois, on va voir. Alors, on y va. 2, 3, 4. Do, raie, sol, si. Do, raie, raie, si. Do, sol, raie, si. Do, sol, si, do. Donc, je vous rappelle dans cette méthode qu'il faut bien, comment dire, bien visionner la note point de repère et ajouter une note voisine aux alentours. Donc, là, c'est facile parce que la note point de repère est juste avant la note voisine, mais dans certains cas, c'est plus compliqué. Comme ici, vous avez vu, le point de repère est après les deux notes voisines. Comme ici aussi, vous avez un point de repère qui est après la note voisine inférieure. Donc, il faut faire attention, il faut être très vigilant. Donc, on va refaire une fois un tout petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Do, raie, sol, si. Do, raie, raie, si. Do, sol, raie, si. Do, sol, si, do. Bon, j'espère pour vous que ça a été. Sinon, n'hésitez pas à aller revoir le deuxième épisode. Si jamais vous avez quelques soucis, nous poursuivons. Alors, là, nous allons voir les notes voisines des sols. Donc, les notes voisines des sols, j'ai mis les FAS qui sont juste en dessous des sols en jaune. Et les LA en bleu. Voilà. Pour plus de clarté. Normalement, ça devrait vous aider. Donc, on va faire une première lecture à 40 parce que c'est important de respecter un tempo pour lire avec plus aisance, pour que la lecture soit fluide. Donc, 40, ça veut dire 40 pulsations à la minute. Donc, c'est un tempo lent. Donc, on y va. Je compte jusqu'à 4 et c'est parti. J'espère que vous entendez bien le métronome. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Do, Sol, Sol, Fa, La, Sol, La. Do, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Do, Sol, Fa, La. A, SOL, LA, FA. Voilà pour une première lecture. Donc soyez bien vigilants parce que parfois, vous voyez, il y a les notes voisines qui sont avant les points de repère. Mais bon, elles sont très proches. Donc ça reste très simple. On va essayer une deuxième lecture à 60. Je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 2, 3, 4. DO, SOL, SOL, FA, LA, SOL, LA, DO, SOL, FA, SOL, FA, SOL, DO, SOL, FA, LA, SOL, LA, FA. Bon, j'espère que ça a été. On passe au deuxième exercice. Donc c'est la même chose. Il met moins de notes voisines. Donc on va commencer directement à 60 si vous êtes d'accord. Donc je compte jusqu'à 4. 2, 3, 4. DO, SOL, LA, SOL, FA, SOL, FA, LA, DO, SOL, SOL, FA, LA, DO, SOL, FA, LA, DO, SOL, DO, FA, SOL, LA. Vu que c'est facile, je vous propose une deuxième lecture à 80 cette fois-ci. Je compte jusqu'à 4, 2, 3, 4. DO, SOL, LA, SOL, FA, SOL, FA, LA, DO, SOL, SOL, FA, LA, SOL, DO, FA, SOL, LA. Voilà, nous allons passer à la suite. Donc pour ce qui suit, nous allons voir les notes voisines des FA, oui, des SOL et des DO. Donc vous avez à nouveau le SI en violet avec le RA qui sont voisins du DO et le FA, LA qui sont voisins du SOL. Le FA en jaune et le LA en bleu. Donc on va faire une première lecture lente à 40 pour vous remettre dans le bain. mais ça ne devrait pas poser de problème. On y va. 1, 2, 3, 4, SOL, LA, DO, RÉ, SI, DO, RÉ, SOL, FA, LA, RÉ, SI, DO, SOL, FA, LA, RÉ, SI, DO, SOL, FA. FA, LA, DO, DO, SI, FA, SOL, LA, RÉ, DO, SI, LA, SOL, FA, SOL, LA, RÉ, DO, SI, 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 Fa, La, Sol, Ré. Bon, c'est pas trop difficile. Bon, ça fait déjà plus de notes, c'est clair, mais ça se fait. On essaye à 60. Une deuxième fois, donc un peu plus vite. Un, deux, trois, quatre. Sol, La, Do, Ré, Si, Do, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Si, Do, Sol, Fa, La, Do, Do, Si, Fa, Sol, La, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La. Ré, Do, Si, Sol, Fa, La, Sol, Ré. Bon, un petit problème de souris coincé. Bon, on passe à la suite au quatrième exercice. Donc, le quatrième exercice est du même acabit. On a pareil des Do, des Sol, des notes voisines en jaune, en bleu, en rose et en vert. Donc, les Fa en jaune, les La en bleu, les Si en violet et les Ré en vert. C'est bon pour vous ? Moi, ça va. Bon, je vous propose à 50 pour commencer. Allez, 50. Alors, on y va. Un, deux, trois, quatre. Do, La, Fa, Sol, Do, Ré, Si, Sol, Do, Ré, Sol, Fa. La, Do, Si, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Do, Fa, Sol, Fa. La, La, Sol, Fa, Si, Do, Sol, Fa, Ré, Si, La, Sol, La, Ré, Do, Do, Si, Ré, Do, Sol. Voilà, donc ça c'était à 50. On va essayer une deuxième vitesse, on va essayer à 80. Allez, c'est parti. Je compte jusqu'à 4. 2, 3, 4. Do, La, Fa, Sol, Do, Ré, Si, Sol, Do, Ré, Sol, Fa, Do, Si, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Do, Fa. La, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Si, Do, Sol, Fa, Ré, Si, La, Sol, La, Ré, Do, Do, Si, Ré, Do, Sol. Voilà, donc ça c'était la deuxième lecture. Et là je vais vous en proposer une troisième. Mais celle-ci va être particulière parce que je vais demander à mon application métronome de nous donner une vitesse au hasard. Et il se trouve que c'est 124. Donc c'est parti pour 124. On s'accroche. Il n'y a rien d'impossible. Donc je compte jusqu'à 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Do, La, Fa, Sol, Do, Ré, Si, Sol, Do, Ré, Sol, Fa, Do, Si, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Do, Fa, Sol, Fa, La, Ré, Do, Si, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Do, Si, Ré, Sol, Fa, La, Ré, Do, Si, Ré, Sol. Vous voyez, même pas essouffler. Donc ça se fait. En fait, c'est comme compter jusqu'à 10 à cette vitesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, ça se fait tout seul. Donc là, c'est pareil. Il faut juste gérer sa respiration. Mais oui, évidemment, il faut savoir identifier les notes sans hésiter. C'est clair. Bon. En tout cas, si vous êtes arrivé, bravo. Vraiment. Vous avez tout mon respect. C'est très bien. Si vous n'êtes pas arrivé, vous y arriverez bientôt. Donc vous avez tout mon respect aussi. Bon. On poursuit. Alors. Donc dans cette partie, je vous propose en bonus de déchiffrer une partition que je vous ai concoctée avec les notes qu'on a apprises aujourd'hui en clé de sol. Donc le Ré qui est proche du dos, le Fa qui est proche du sol. Voilà. Et plus les notes en clé de fac, vous connaissez déjà. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un système à deux clés parce que c'est une partition pour clavier. Donc, que ce soit piano ou synthétiseur. Ça peut être une partition aussi pour harpe parce qu'on a des systèmes à deux clés aussi. Voilà. Donc, ça va être relativement facile à jouer. Bon. C'est parti. On essaye de lire. Donc, on suit de gauche à droite la partition. On va faire une première lecture lente à 40 et on essaiera un peu plus vite. Donc, c'est parti. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Ré, Fa, La, Ré, Fa, Ré, Si, Fa, La, Ré, Fa, Ré, Fa, Ré, Fa. Fa, La. Bon. C'est assez simple parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a Fa, La qui revient très souvent. En fait, ce n'est pas la partition telle qu'elle. C'est parce que je l'ai adaptée justement pour qu'elle soit plus lisible parce que les notes ne sont pas les unes au-dessus des autres comme sur la partition finale. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que c'était la musique que vous avez entendue juste avant. Voilà. Et donc, comme c'est une partition que j'ai essayé d'adapter pour des personnes qui démarrent le piano ou qui ne sont pas trop avancées, donc il y a beaucoup de notes qui se répètent. Voilà. Mais bon, elle peut être jouée aussi par des gens plus avancés parce que vous verrez, je vais faire un tutoriel car j'ai pas mal d'élèves qui ont essayé de la jouer. Enfin, qui n'ont pas essayé mais qui ont réussi. Je vous rassure, ils ont réussi à jouer. Mais je les ai aidées. Voilà. Donc, je me propose de vous aider aussi par le biais d'un tutoriel qui paraîtra bientôt sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et sur mon blog, évidemment. Vive le piano. Donc, on va refaire une deuxième lecture à soixante. C'est parti. Ré, fa, la, ré, fa, ré, do, fa, la, ré, fa, ré, ré, fa, la. Bon, très bien, on poursuit. Ici, nous avons d'autres valeurs de notes. Nous avons des blanches pointées aussi, pas que des noires. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Donc là, c'est une blanche pointée qui vaut trois temps. Ici, nous avons des silences. Donc là, on a la pause qui indique que la mesure est vide. Elle vaut quatre temps à l'origine mais on peut la mettre aussi dans une mesure à trois temps pour indiquer qu'il n'y a rien, il n'y a pas de notes dans la mesure. Il n'y a que du silence. Et ici, nous avons une demi-pause qui vaut deux temps et qui accompagne cette noire. Donc, ça fait deux plus un, trois. Donc, pour bien distinguer la pause de la demi-pause, on dit que la pause, c'est une menteuse parce qu'elle n'est pas posée. Elle est collée sous la quatrième ligne. Et la demi-pause, on dit qu'elle était posée sur la troisième ligne. C'est un jeu de mots, en fait, pour vous en souvenir. Ici, on a un autre silence qui s'appelle le soupir. C'est ce qu'on pose quand on est fatigué. Bon, quand je pose la question à mes élèves, ça ne leur parle pas toujours. Qu'est-ce qu'ils posent quand ils sont fatigués ? Mais bon, ça me fait rire. Voilà. Donc, nous allons compter après la blanche pointée et puis, c'est tout là, comme tout se suit. Donc, faites attention parce qu'on va bien suivre la partition de gauche à droite, comme je vous disais tout à l'heure. Et ici, il y a une note qui est toute seule en clé de fin, dans la mesure. Donc, je compte jusqu'à 3, on fait une première lecture à 40 et ça va aller tout seul. On y va ? 1, 2, 3 Là, sol, fa, la, 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 fa, la, ré, ré, do, fa, ré, fa, si, la. Voilà, donc là, c'était la première lecture. On va passer à une deuxième lecture à 60. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 La, sol, fa, la, trois, do, fa, la, la, fa, la, ré, ré, do, fa, ré, ré. Fa, si, la, ré. Voilà. On passe à la suite. Donc là, c'est le dernier système. Donc, il y a peu de notes en clé de fa. Faites attention ici, il y a un soupir tout seul. Donc là, on va compter 2. Parce qu'un soupir vaut un temps, mais il faut laisser passer le temps. Donc, on peut compter 2, 3. Enfin, il faut dire quelque chose sur le temps. Voilà. Mais ça, peut-être que je reviendrai par la suite sur ces problèmes de rythme dans le tutoriel que je ferai pour vous expliquer comment on joue cette partition. Donc, on fait une première lecture à 40. C'est parti. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3 Jusqu'à 3. Fa, la, ré, fa, la, si, la, ré, fa, fa, ré, do, fa. La, la, ré, fa, ré, la, sol, fa. C'est très long, 40. Surtout que tout à l'heure, on est allé très très vite. Donc, on va essayer un peu plus vite à 60. On y va, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 Fa, la, ré, fa, la, si. La, ré, fa, fa, ré, do, fa, la, ch, ré, fa, ré, la, sol, fa. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette lecture de notes en clé de sol et clé de fa pour préparer la partition que voici. Là, c'est un extrait. Donc, en fait, on retrouve les notes qu'on a vues en clé de sol, le ré, fa, la, ré. Voilà, essentiellement. Bon, ça, c'est qu'une partie. Il n'y a pas tout. Et puis, en main gauche, do, fa, la, si, fa, la. Vous voyez, c'est des choses qu'on a déjà vues. Donc là, vous serez en mesure de la jouer. Mais comme je vous dis, je suis en train de préparer un tutoriel pour vous aider mieux. Alors, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous propose d'aller sur mon blog vivelepiano.com Sur lequel vous trouverez les exercices de lecture en clé de sol que nous avons fait ensemble. Plus ceux aussi en clé de sol et clé de fa pour jouer l'ostinato que je vous ai préparé. Voilà, donc vous trouverez le lien sous la vidéo. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures en clé de sol. Et rappelez-vous qu'il y aura donc un tutoriel à venir pour jouer cette fameuse partition que vous aurez en même temps que le tutoriel l'ostinato. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne continuation. A bientôt. Au revoir.